alors moi je vais te poser la question toutes tes expériences avec les plantes ton changement de vie je pense que ça a dû avoir un impact sur ta manière de percevoir le vivant les choses est ce que tu peux nous expliquer les changements que ça induit comprendre un peu mieux les plantes comment toi maintenant tu perçois ce qui nous entoure le vivant ok on va essayer très longtemps jusqu'à ce que je commence à vivre des expériences avec les plantes à les utiliser être en connexion avec elles je me considérais comme à l'extérieur du vivant l'homme l'humain et le reste et la nature en fait et là il ya eu comme une une compréhension que je faisais partie d'un tour et que sans ces plantes je ne peux enfin sans les plantes le vivant n'existe pas le vivant est vraiment à le le végétal est vraiment à l'origine du vivant et inversement enfin dépendant tout le monde est interdé interconnecté interdépendant mais le vivant le végétal peut se passer de la nuit du monde animal en partie du mammifère en fait on va dire du mammifère pas des insectes mais voilà et j'avais une grande phobie des insectes bien justement et c'est par le végétal que j'ai eu envie de dépasser cette phobie là pour moi c'était c'était l'agression pure que de croiser une araignée quoi c'était vraiment j'étais agressé je me sentais agressé et c'est en comprenant la dépendance des plantes voilà on a des demi-deuils qui sont en train de butiner les les centaurées là c'est en comprenant l'interdépendance des pollinisateurs avec nos productions de plantes médicinales en l'occurrence mais pour les les fruits les légumes c'est pareil en comprenant cette dépendance là que je me suis autorisé à les observer et pour passer le cap ça je l'ai fait deux fois des phobies pour passer le cap de cette phobie au niveau du monde du monde des insectes je me suis formé à l'apiculture j'ai fait deux fois la formation une fois au québec et en retour en france une fois en france il ya bien fallu deux fois pour que je me détente de ce côté là parce que j'étais persuadé que elles allaient m'agresser en fait et ensuite j'ai fait quatre ans pour moi de l'apiculture à peu très petite échelle voilà ça ça a été la première des clés qui m'a amené à observer puis à aimer parce qu'en fait on ne peut pas protéger quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on ne comprend pas et on peut aimer quelque chose qu'on ne comprend pas que je vois c'est clair mais voilà ça ça a été pour moi très important et puis l'autre chose pour moi le monde végétal tout était vert le monde végétal sévère et à un moment donné j'ai fait un stage avec gérard du serre et j'ai quatre jours mais j'étais paumé mais paumé et les gens disaient ah mais ça c'est ça et moi mais alors perdu de perdu j'arrivais du canada les plantes que je connaissais c'était celle que j'avais appris en formation celle que j'avais fait pousser en herboristerie pour les jardins d'herboristerie mais tout le reste les plantes sauvages c'était une immense inconnue en fait mais j'étais persuadée qu'il y avait des clés à aller aller chercher là bas et après ce stage là et ben petit à petit mais il faut du temps quoi faut être patient faut faut être hyper humble petit à petit chacune ou en tout cas de plus en plus chacune ont une identité voilà je peux je peux leur donner un nom en tout cas je les j'ai une reconnaissance alors qu'avant tout était vert c'est un peu confus tu veux qu'on reprenne ouais on peut on peut la refaire un peu c'est très confus tu peux la reprendre à gérard du serre tout était vert ouais parce que là il y a eu pas mal de vent qui sont passés d'accord ok je reprends ma découverte des plantes en fait des plantes sauvages tu as fait ton premier stage avec gérard du serf et au départ pour toi tout était vert donc la connexion à insectes et plantes ça peut faire c'est correct ok je reprends là tu me dis ok là le deuxième point qui a été important pour moi ça a été la découverte des ma découverte des plantes sauvages donc quand on est revenu du québec les plantes que je connaissais c'était les plantes cultivées en horticoles et en horticoles et en herboristerie mais alors les plantes sauvages franchement 0,0 quoi et pour essayer de pallier à ça j'ai fait mon premier stage avec gérard du serre donc là j'avais pris une pointure et alors ce qui était effrayant c'était que moi je voyais tout vert tout était vert tout se ressemblait et les autres participants arrivaient à mettre des noms à trouver des différences de couleurs des différences de toutes sortes et moi pas et ça c'était un peu un peu effrayant parce que j'étais face à un océan d'inconnus etc et petit à petit je me suis pas laissé décourager par ça mais petit à petit j'ai pu rencontrer une à une chacune de ces plantes sauvages et leur donner une identité leur donner une identité les rencontrer être capable de m'asseoir à côté d'elle juste de voir ce qui se passe laisser passer les traverser les pensées etc et et avec le temps donc ça ça prend pour chacun je pense que c'est différent mais de toute façon ça prend plusieurs années il faut se faire accompagner à un moment donné on a plein de copines partout mais par contre si j'ai plein de copines partout dans mon milieu parce que je suis dans la loire ou dans le rhône si je pars dans la drôme et ben je suis complètement à nouveau esselé parce qu'elle a une grande partie des plantes de la drôme d'un coup je les connais pas et là ça fait bizarre j'ai l'impression d'être de plus de chez moi alors que là si je vais dans une prairie je me sens complètement connecté et rassuré en fait moi la connexion d avec les plantes sauvages c'est une connexion de c'est une complicité mais c'est aussi une ressource je peux m'appuyer sur elle et pour me soigner pour me nourrir et ensuite j'ai une autre un autre mode de gestion de mon jardin parce que je sais que chacune d'elle ne pousse pas là par hasard chacune d'elle est une réponse au stress des années précédentes ou à la vie du sol à l'évolution de la flore c'est hyper complexe je comprends pas tout mais je respecte s'il y a une plante qu'elle a bon je vais moduler les ronces et les orties les orties je les récolte je viens gérer mais je n'interviens pas d'une façon d'une façon je vais pas régenter en fait voilà j'accompagne l'idée c'est ça c'est de gérer et d'accompagner les plantes sauvages dans mon jardin et surtout de les laisser s'exprimer il n'y a pas une plante qui est plus adaptée que celle qui veut pousser là tout seul et dans un jardin quand on plante un légume un fruitier on est dans l'artificiel on est dans l'artificiel alors c'est un artificiel qui peut être bien mené mais faut accepter que pendant certaines années ou qu'il y ait ou qu'il y ait des échecs ou pendant certaines années ce soit ardu parce que la nature va essayer de rééquilibrer la chose en éliminant ce que je veux faire pousser à ce moment là voilà observer ce qui veut y pousser et essayer de rester dans la dans les mêmes dans les mêmes familles de plantes ou dans les mêmes dans les mêmes exigences voilà donc observer le végétal c'est observer les puissances de la nature les puissances de la vie en fait mais d'après toi ça t'as pris combien de temps vraiment pour pour être capable d'avoir cette subtilité d'approche et et de voir que ta façon que tu percevais avant ce qui était pour toi que que vers est devenu subtil c'est à dire que d'un seul coup tu as commencé à comprendre un petit peu les interactions entre les plantes et est avec qui est capable de mettre des mots sur chacune des plantes ce qu'on appelle les mauvaises herbes et que finalement la nature se découvre pas que tu es un que tu re tu réapprends la nature ouais c'est ça c'est l'humilité il a fallu combien de temps d'après toi je sais pas tu vois mon stage a été en 2003 avec gérard du cerf pour les gens qui voudraient commencer commencer mais en fait en fait j'ai pas fini donc donner un nombre de un nombre d'années ça correspondrait à rien il y a eu des années où j'y ai consacré très peu de temps d'autres où j'ai consacré beaucoup de temps donc en fait pour chacun ça va être différent mais faut partir sur plusieurs années on peut pas et puis ça dépend de où on part en fait quelqu'un qui est qui connaît vraiment rien en végétal il faut rien espérer avant trois quatre cinq ans voilà et après tout dépend la vitesse d'apprentissage tout dépend la personne avec qui il va se faire accompagner c'est là aussi on est dans le vivant on est tous différents peut pas donner une règle mais de toute façon faut partir sur du très long terme et pas de résultat sur au moins quelques années ouais non mais ma question en fait c'était plus sur l'idée du cheminement et dans le fait que finalement peu importe que tu saches pas tout non mais déjà le fait que tu commences à cheminer dans la connaissance et le savoir pour comprendre les plantes ça change fondamentalement ta perception de ce qu'elles sont ah mais oui ouais 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 je ne connais pas tout mais ben non non de façon 7000 plantes dans la flore française le chiffre varie entre 6 et 7000 on en connaît quelques centaines et puis ça va bien ça va bien parce que moi ce que ce que j'encourage c'est de connaître celles qui nous entoure ça sert à rien de connaître celles qui poussent en norvège et celles qui poussent à nîmes si j'y mets jamais les pieds sauf si on est curieux mais voilà si on veut être juste en en connexion avec son environnement c'est celles qui poussent autour de nous en fait qui sont le plus important et ce que tu dis oui effectivement celle c'est un vrai cheminement il faut pas être pressé et puis plus on apprend plus on connaît de plantes plus c'est facile d'en connaître d'autres parce que les noms se croisent et puis et puis le les moyens mémotechniques se développe et on est capable de faire la différence entre deux plantes qu'on confondait avant par exemple les arbres au début moi il fallait que j'ai la feuille sous le nez maintenant la silhouette d'un arbre m'indique qui est là en fait voilà donc je pense que si il faut affiner les sens j'apprends jamais avec une très rarement avec une avec une flore je trouve ça ardu et c'est pas du tout ma façon d'apprendre par contre j'apprends par par symbiose avec d'autres personnes ou par moi même je vais faire des recherches quand même je suis capable d'ouvrir une flore mais je trouve ça ardu mais j'ai encore la voix moi de certains de mes formateurs et la seule façon de cheminer c'est avec d'autres personnes tout seul c'est pas drôle d'ailleurs il ya un proverbe qui dit que tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin c'est vrai aussi en botanique c'est vrai aussi en cuisine des plantes sauvages c'est vrai aussi on a beaucoup plus d'idées à plusieurs beaucoup plus de connaissances à plusieurs que que tout seul tout seul sur son petit bout de chemin quoi ça répond qu'à moitié mais c'est vrai ouais